Bien appelé potes, vous avez bien le compte, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis avec mon gars Joël, bonsoir Joël ! Ça va ou quoi au top ? Tranquille ! On va faire le tour des villes depuis c'est tout aujourd'hui. Exactement, bon les amis, la dernière fois en stream, quelqu'un m'avait parlé de ce site où des gens vont mettre leur avis sur leur ville, leur quartier ou autre, ça s'appelle villeidéal.fr. Qu'est-ce que tu penses de l'architecture du site là, du côté moderne ? Le site est thug, on dirait un site au début des années 2000 tu vois. On dirait un skyblog ! Ouais voilà, ils ont pas fait d'efforts mais bon c'est pour être efficace, tu vois, on est là pour noter tout de suite et donner son avis, pas pour faire des trucs jolis. C'est ça, c'est ça, donc du coup si vous voulez les amis c'est des gens qui vont mettre des avis, et je sais, on me l'a dit, qu'il y avait une propension de gens à aller mettre des avis des fois un peu corsés. Corsés un peu ouais. Mais qui dit avis corsé dit avis marrant. Ouais, ouais ça va être drôle ouais, il va y avoir des bons clichés, c'est les petites mémés qui savent un petit internet un peu aigri, qui votent, bon, tu vois ce que je veux dire. Qui ne tremble pas dans l'isolo. Ah ouais voilà, ça tremble pas, le dimanche matin c'est les 29h pour voter vous savez où, mais bon c'est pas grave, on va quand même vérifier ce qui se passe sur le site. On va aller regarder des endroits où nous avons vécu nous, pour voir si ce que nous on a connu de ces endroits est réel par rapport aux avis qu'on peut en lire. Et ensuite on va mettre certaines grandes villes, voilà, et ensuite il y a même comme vous le voyez le top 10 des meilleures villes. Donc du coup on va pouvoir regarder, checker, c'est parti ! Première ville, est-ce que tu veux qu'on aille sur un endroit où t'as vécu ou sur un endroit où j'ai vécu ? Vas-y on commence par toi. Allez, c'est quoi, moi un des endroits où j'ai le plus vécu dans ma vie c'est Lyon 3ème, d'accord ? J'ai vécu là-bas de 2007 à 2021 quasiment, donc quasi 14 ans. Ok d'accord. 6,26 sur 10 en notes, 4,71 environnement, 8 sur 10 de transport, quasi la moyenne en sécurité, 7 en santé, 6,42, bon bref, des notes qui sont quand même... C'est plutôt pas mal, mais attends il y a un détail, c'est que de mon point de vue je trouve que les Lyonnais vous aimez beaucoup votre ville, vous êtes très fiers, est-ce que c'est pas un peu biaisé par le fait que les mecs forcément ils vont plus facilement mettre des bonnes notes à leur ville ? Écoute on va voir ça, regardons le dernier, 27,06, donc c'est un avis de juin dernier par Das, oula ! Ah ouais lui il est égrivé, ah lui il est égrivé, santé tienne lui ! Santé très compétent et prise en charge rapide, seul bémol pour les dentistes qui ne prennent aucun nouveau client, à l'instar des dermatos, peau musée, des cinémas proposant moult films à la fille. Négatif, je me souviens pas d'une semaine où je me suis pas fait aborder par des gens de la rue me demandant de l'argent en me suivant, étant habillé correctement. On fout. Habillé correctement. Il m'arrive de me faire insulter gratuitement et parfois se fivre, quand je fuis ils rigolent, ils finissent par rigoler, je ne rigolerai pas le jour où je me prendrai un coup de couteau. Ah ouais, attend lui il génère. Moi je veux pas dire mais c'est impressionnant que c'est un maxeur un peu notre ami. Un peu maxeur sur le habillé correctement mais... Genre il se les gifle tout le temps et tout. Attends, niveau qualité de vie générale il fait chaud tout le temps, ça c'est pas vrai. On est dans le sud et c'est une chose, on est dans le sud mais... Lyon c'est pas vraiment dans le sud même si on voit ce qu'il veut dire. Je venais pour le travail mais je pense changer en partie pour cela, devant chez moi en appartement il n'est pas rare d'entendre 3 ou 4 heures des coups de klaxophones répétés réguliers. Malgré les appels à la police, rien n'y fait, personne ne vient, cache d'immeubles squattés, je ne me sens pas chez moi. Globalement, une mauvaise expérience. En vrai tu vois, moi je vais pas être du genre à me moquer par exemple d'une personne qui dit qu'elle se sent pas en sécurité. Oui, parce qu'on a pas les mêmes expériences du truc. C'est ça. Mais moi j'ai vécu à Lyon 3ème pendant très longtemps jusqu'à encore très récemment. Alors c'est possible que la situation soit dégradée en un ou deux ans mais par contre tu vois il dit bonne chance pour faire de la natation ou de la boxe anglaise. A Lyon 3ème, il y a une piscine immense, il y en a même deux. Donc le frérot il connaît pas correctement le quartier, ça se voit. Sorti de ça, ça dépend, Lyon 3ème c'est vaste. En fait là où c'est craignos, je vais te le dire, et les Lyonnais ils savent, c'est comme dans à peu près toutes les villes de France, autour de la gare. Ok. Autour de la gare, c'est pas la joie. C'est bizarre, c'est là où il y a le grand Westfield et tout là. Exactement, Westfield, la part d'yeux. Moi je trouvais ça, moi je trouve que ça coûte genre. La part d'yeux ça va, c'est autour de la gare où effectivement tu peux avoir de l'amendicité, des gens qui sont là, qui boivent des barils. Ils sont durs, ils boivent des barils il n'y a rien de mal à ça quoi. Non mais voilà tu vois des gens un peu, voire des fois des gens craignos, on va parler français. Mais de mon expérience personnelle, tu vois sans dire que la sienne est complètement fake, dans les rues de manière globale et tout, c'est surtout des endroits d'habitation. À Lyon 3, il n'y a pas vraiment de bar, il n'y a pas vraiment de boîte de nuit, il n'y a pas vraiment d'endroit de rassemblement. C'est très 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 résident. Donc du coup en fait, il n'y a pas vraiment de squatter ou de gens qui traînent juste là. Et quand je vois le frérot, il dit il y a des coups de klaxon réguliers à 4h du matin. En vrai ça aurait été intéressant qu'ils nous disent d'où ils venaient. Je pense vraiment qu'on aurait pu se faire un avis parce que le mec s'il vient de chez pas, le Valois, bon je peux comprendre que le moindre bruit il le fasse trembler. Je comprends, je comprends. Autre avis, 8,5, quartier en pleine mutation. Autrefois, sale et austère se végétalise, la gare se modernise. Il y a les travaux vers la gare. Énormément, les quais sont superbes et les commerces de la rue Paul Bair, j'habitais à la rue Paul Bair, qui est la plus longue de Lyon, ou en tout cas l'Undé. Par exemple, font parfois office d'un petit village, l'auditorium, la bibliothèque, les musées font de ce quartier au lieu de la culture. Les points négatifs, des endroits manquent parfois d'attractivité et peu de commerce. Je suis d'accord. Ça c'est un avis qui me parle un petit peu plus. Cette zone de Lyon, à mon sens sous-estimée, car nous ne manquons de rien, est plutôt proche et accessible. Comme il dit, les transports, les commerces, c'est le point fort de votre zone. C'est propre. Et attention, on se laisse et après on passe à autre chose. Lui aussi, il parle d'insécurité. De certaines de mes sorties, je me suis fait interpeller par un alcoolique qui m'a ensuite fui pendant un bon quart d'heure avant d'arrêter cela à 2000 km de mon domicile. J'ai failli me faire agresser par un transsexuel qui a bien failli m'avoir et me faire rentrer dans son jeu. Trois mendiens en 10 minutes sont venus à ma rencontre au même lieu. Ça se voit, c'est du autour de la gare. Ça se voit, franchement, je pense, en tout cas, si tu dois faire une théorie en vécu là-bas, je pense que c'est un peu ça. Beaucoup de points positifs, mais si plusieurs personnes disent que la situation s'est un peu dégradée, c'est qu'il y a un truc. Peut-être quelque chose. On prend un endroit à toi ? Vas-y, on va aller sur Choisis le Roi. Allez, Choisis le Roi. Parce que moi, en vrai, j'ai vécu à Thiers, mais je traînais à Choisis le Roi. Tu t'attendais à pire ? Je m'attendais à pire, tu vois. Après, Choisis le Roi, ce n'est pas non plus l'endroit le plus ghetto du Voldemarne. Il y a un peu de trafic, il y a un peu de trucs, mais ce n'est pas non plus le bronc. Sur les notes, est-ce que tu es à peu près d'accord sur ce que tu vois vite fait ? Environnement, je n'arrête pas à trop t'expliquer. Transport, je pense qu'on mérite mieux de Choisis le Roi. Tu as le RERC, tu as le tram, tu as le TVM, tu as des 393 qui passent. En transport, on mérite un bon 9 sur 10. Sécurité, c'est vrai qu'autour de la date de Choisis le Roi, un jour, on aille là-bas, tu vas voir. La gare de Choisis, c'est un peu... Puis, si tu es une meuf ou tu es un mec qui a des trucs de valeur, il faut un peu faire attention. Ce n'est pas non plus le bronc, mais attention quand même. Après, la culture, je trouve que la note est assez basse. Sport, loisirs, culture, je trouve qu'ils sont durs parce que Choisis, mais il y a beaucoup de choses pour les jeunes. On a des stades de foot, on a beaucoup d'initiatives. Il y a les maisons de quartier qui sont proches. Il y a énormément de choses qui sont faites pour les jeunes. Je suis un peu surpris des notes. Regardons ce que Arnaud dit. En plus, c'est important de dire les avis. Tu peux mettre d'accord ou pas d'accord. Là, il y a 40 d'accord, 0 ou pas d'accord. Le mec fait l'unanimité. Le transport, la mi-8, le RERC, le D, nouveau tramway. Il y a la même chose que toi aussi. Parce qu'en fait, en termes de transport, c'est parfait. C'est parfait, il y a tout. Tu peux aller aux quatre coins du Val-de-Marne très rapidement. Tu es à proximité de Paris grâce au RERC. En transport, on n'est absolument pas à plainte. Pour moi, c'est 10 sur 10. Proximité, centres commerciaux, aéroports, police municipale, quai de Seine, quartier, gondoles, villes à fort potentiel. Point négatif, la population est de pire en pire. La ville devient un véritable enfer de communautarisme. Je vis à Choisy depuis 2004 et je vois vraiment la population qui change en mal. Je me sens de moins en moins en sécurité. Les gens n'ont pas de respect et jettent leurs ordures à même le sol. Le parc de la mairie magnifique est toujours squatté par des hommes qui restent en groupe et parlent fort. Certains urinent sur les murs ou dans les buissons. C'est vrai. J'ai même moi-même déjà uriné là-bas. En fait... Attends, 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 attends. En fait, en gros... C'est toi qui a le déclis là ! En fait, c'est pas dans le parc. Tu vois, en fait, t'as le parc de la mairie. Et en fait, bon, quand on était dehors jusqu'à pas d'heure avec mes amis et tout, en fait, à un moment, t'as un espèce de passage souterrain, les mecs de Choisy, de Voldemort, et c'est là-bas, voilà, y a des SDF où on se la donne, tu vois, t'as envie de pisser, tu pisser, tu reviens, voilà. Oui, 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 c'est vrai, je veux pas être coupable. Le supermarché, casino s'adapte à la population et baisse en gamme et en qualité, ouais. Je faisais mes courses là-bas avec ma mère. Et en fait, tu vois, t'as Thier, je choisis le roi. Thier, c'est un peu le côté riche, t'as le choisi le roi, c'est le côté un peu pauvre, t'as Thier, donc je pense que c'est pas dur pour ce qu'il dit, je vois. Moi, je t'ai connu avec les caleçons Léopoldo. C'est la dalle ! Eh bah, lis ça ! Le marché, n'en parlons pas, n'y a rien qui donne envie d'acheter. Bah, lui, il a des goûts de merde. Je te promets que... Regarde la deuxième phrase ! En tout cas, pas dans ce marché qu'on trouvera notre bonheur. Ah bah, mec, écartez les caleçons. Mais pourquoi ils augmentaient le prix des caleçons ? C'est plus 5 euros les 3 ! Non, c'est plus maintenant, c'est grave plus cher les caleçons. On ne se rend pas épanoui, et surtout pas en sécurité environnement immisérable. Ouais, un peu, oui, mais... Ouais, je suis en fait d'accord avec lui. T'as l'air de comprendre quand même un peu dans le fond. Je comprends ce qu'il veut dire, mais après, t'as choisi le roi, mec, tu vois. T'as choisi le roi, et malheureusement, si tu veux un mieux en standing, tu pars. Est-ce qu'on irait pas se voir une belle note ? Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que ça dit du côté des endroits qui sont bien notés ? Moi, je te dis, ouais, mais dire, le Valois. Quand tu y vas, tu sens... On sent la noblesse dans cette vie, tu vois. Bien noté, 7,86 sur 10, 6,92 dans l'environnement, 8 en sécurité, 8 en santé, 8,44. Quand ils disent environnement, de quoi il s'agit, en fait ? Est-ce que qualité de l'air ? Environnement, je pense que c'est soit qualité de l'air, pollution, et je pense peut-être qu'ils doivent y mettre aussi propreté. Ok, d'accord. Tu sais, genre déchets, poubelles, tu vois, les trucs à ça, je pense que c'est de ça dont ils parlent. Une note récente pas ouf, 0 en sécurité, oh, frère. Oh, non, c'est un menteur, c'est... Non, non, parce qu'il y a quelqu'un qui a dû avoir une expérience, voilà. Il est aigri, il est aigri. Là, pour le coup, franchement, ça fait 7 ans que je vais aller au Valois, très très souvent quand même, mais maintenant, j'habite juste à côté, j'avoue que le... Bon, bref. Beaucoup de parcs, les quais de Seine sont top, mais mal fréquentés le week-end. Ah ouais ? C'est vrai que les quais de Seine sont sympas, là-bas. Ligne 3 du métro, ligne de train, SNCF et plusieurs bus, club de sport, commerce, service de gestion des déchets au top. Trop de voitures, c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures. Beaucoup d'agression de vol et de cambriolage, 3 fois en un an. Ah, après, on vit pas là-bas, on sait pas, tu vois. C'est vrai. Loyer et prix immobilier hors de prix. Ah, c'est le Valois, mec. Trop de nouvelles constructions, la mairie détruit des immeubles et monuments de la ville pour construction de nouveaux immeubles. Ouais. Il a 23 pas d'accord, quand même, et 10 d'accord. Donc, c'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils vont voir les avis de le Valois, ils sont pas très d'accord avec lui. Ouais, c'est mitigé. On se sentira tranquille dans pas mal d'euros. Ah oui, mais non, moi, je te dis qu'il y a des endroits, par exemple, quand je vais dans le 93, chez des potes, je suis pas en sécurité. T'as déjà eu la presse, un peu ? Oui. Récemment, j'étais parti chez, tu vois, Sadio, j'étais parti dans sa cité à Cliché-sous-Bois. J'ai senti que si je sortais mon iPhone un peu trop longtemps, je pouvais me le faire arracher. Ça allait te jeter des regards bizarres. C'est ça, toi, Sadio. Quartier de la mairie très beau et agréable. Oui, c'est vrai. Tous les commerces nécessaires, plus So West. So West, c'est génial, c'est propre et tout. Beaucoup de transports, prix qui se font néanmoins ressentir. Ah ben, en même temps, oui, mais rien n'est parfait. En vrai, à son avis, c'est pour moi le plus... Beaucoup d'activités pour les enfants, vie propre, machin, nanan. C'est vrai que moi, j'avais vécu à Levallois, et moi, j'ai été, en tant que lyonnais, quelqu'un qui, comme beaucoup de monde, je pense, a tout le temps entendu, ouais, Balkany, Balkany, escroc, procès, fraude, machin. Et lui, t'as l'impression que ça fait 750 ans, il est élu à Levallois. Il me disait, mais quoi ça se fait que là-bas, il vote tout le temps là-bas. Enfin, il vote tout le temps pour lui, tout le temps, tout le temps. Quand tu vois la ville, tu comprends un peu. Si les mecs sont heureux, je pense qu'ils passent outre ces choses-là. Du coup, apparemment, quand même, des bonnes notes sur Levallois. Est-ce qu'on se fait pas une ville du top 10, là, pour voir comme ça ? Vas-y, vas-y, vas-y. Un truc pas d'Île-de-France. Genre, peut-être Angers. Vas-y. Angers, ça te dit ? Cheillasse, bien sûr, bien sûr, dédicace à Angers. 8,14. Moi, j'y suis allé, en plus, pour les villes de France. Mais il y a un truc qui est très marrant. Les mecs d'Angers, eux aussi, sont un peu comme, entre guillemets, les Lyonnais, ils sont très attachés à leur ville. C'est trop bien. C'est fou, hein ? Franchement, j'y suis allé, moi, j'ai vraiment kiffé. Des bonnes notes, quasi partout. Pour une grande ville, quand même, un 7,22 en sécurité. 8,36 en santé. Il y a une longue de notes, c'est quand même assez élevé. C'est fort, hein ? Ouais, 9e sur 203 sur 7 950 villes notées. C'est fort. Ah ouais, les derniers, derniers avis sont sur des notes moyennes. Et par contre, avant ça, on avait des avis assez positifs. Super ville pleine d'histoire, avec un centre-ville médiéval qui incite à la promenade où il y a tout et où on se sent bien. La douceur en cheville n'est pas une légende. Ah, il a kiffé, lui ! Quand je suis allé au château, là, et tu vois la mène, effectivement, avec le petit truc pour les vélos. Ouais. C'est vert, il fait beau. Rien à dire de mal sur cette ville magnifique. Si ce n'est qu'il y a de plus en plus difficile d'y trouver un logement étudiant du fait de la pénurie de l'offre. Quelque part, la rançon du succès. 151 d'accord, 44, pas d'accord. Très très beau l'avis. Wendy, ville verte. L'écologie est mise en avance entre villes dynamiques. Pas mal de beaux restaurants, des activités diverses. Ville qui a beaucoup de charme, ouais, je suis totalement d'accord. Au niveau de l'emploi, peu d'opportunités. Ça force les habitants à se déplacer pour travailler dans des grandes villes type Nantes ou Paris. Le prix de l'immobilier qui augmente, ça c'est vrai. Ouais, mais c'est global. Le Boussé, c'est Paris pour Rennes. Ça c'est global, ouais, c'est global. Ça c'est partout, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent par exemple dans des villes comme Paris. Ils se rendent compte que c'est très compliqué. Donc les gens commencent à se disperser un peu partout. Et les gens, les bailleurs se rendent compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des logements. Donc forcément, les prix augmentent, ça c'est global. Ça va toucher tout le monde, malheureusement. Ville sale qui se bétonne à l'air incroyable. d'une sorte de bourgade améliorée qui se prend pour ce qu'elle n'est pas. Expérience humaine très décevante. Ah ouais, il est gris ça. Mais après, il y a des gens, ça se voit, qui ont passé peut-être une mauvaise imprême dans la ville et ils disent, vas-y, c'est bon, ce soir, je vais aller sur ville idéale, vous allez prendre cher. Je vous promets qu'il y en a, ça se rend compte. Écoute-lui, ça note. Ville agréable, plein de parcs, plein de lacs, j'ai un labrador. Il est impossible dans cette ville de boire un verre ou aller au restaurant à l'intérieur. Vous pouvez, mais uniquement en terrasse. Imaginez l'hiver. De plus, attention, si vous mettez un pied sur un pisciclable, il roule à 100 à l'heure. Et nous insulte si vous mettez pas un pied sur cette fichue pisciclable. Par contre, je suis d'accord, moi, en tant que mec qui fait quand même pas mal de vélo, tu sais, pour bouger et tout ça, machin, le syndrome des mecs qui ont des poils sous le pied, qui ont pas envie de poser le pied à terre et qui sont à fond, à fond, à fond. Ça en fout, des fois. Non, ils sont aigris, il est aigris, il est aigris. Tu vois, en fait, pour moi, tu peux pas mettre un, par exemple, en sécurité. C'est pas possible dans une ville comme ça, tu vois. Même si tu la connais pas. Tu vois, la note moyenne des gens, c'est que le mec, il veut juste défoncer la ville. On a vu deux villes un peu sympas. Est-ce qu'on s'en voit ? Moi, je veux voir Ville 9 Saint-Georges. C'est la ville la plus... Les gens le savent. Dans les commentaires, dites-le. C'est l'une des pires villes du Val-de-Marne. 8,5, sécurité. On commence, oh, avec des notes récentes. Non, mais ça, c'est pas possible, c'est les mecs de la mairie. C'est les mecs de la mairie, ça. On reconnaît, ça, c'est les mecs de la mairie, ça. Beaucoup de gens pas d'accord, on le voit ici. Bien vivre fait partie de la personne. Certains quartiers sont mieux que d'autres. Le quartier Val-Saint-Georges est top, en tout cas. Les autres quartiers un peu moins bien, mais beaucoup de rénovation de la ville sont en cours. Point négatif, mauvaise gestion de la ville. Néanmoins, on y vit bien. C'est une question de point de vue et de besoin. Ouais, on y vit bien, point de vue, machin. Tu es déjà allé, je suis jamais allé. Moi, je suis déjà allé là-bas. J'ai grandi à côté, j'ai des potes qui vivaient. Même mes potes de là-bas, ils se disaient, oh, ça pue la merde et tout. On veut se barrer, je te promets. Et les gens le savent. C'est un peu ghetto. Il y a tout le temps des bouchons là-bas. Moi, je sais ce que je veux voir après. Il y a eu un classement il n'y a pas longtemps, des villes où il y a un haut taux d'insécurité, de délire et tout. Et il y avait une ville quasiment tout en haut. Et toi, c'est une ville que tu connais, mec. C'est Lille. Ah, c'est la plus... Mais Lille. C'est vrai que des fois, le soir, Lille, c'était un peu bizarre. Pourquoi tu dis ça ? T'as vu quoi ? Un soir... Ah, des fois, autour de la gare, il y avait... Comme autour de chaque gare, t'avais beaucoup de craquettes un peu, tu vois. 3,5. 5,88. 2,13. Commerce au Vieux Lille au top. Et les rues sont propres. Le Vieux Lille, c'est beau. Le Vieux Lille est plus ou moins propre et invièrble. Le Vieux Lille, c'est très beau. 2h, c'était vraiment magnifique, j'avais kiffé. Trop d'insécurité des gens qui demandent de l'argent dans la rue et qui sont clairement drogués depuis plusieurs années. Pollution et trop d'étudiants. Ouah, il est dur, lui. Véro, elle est... Ah, c'est une vieille. Véro, elle a 68 heures, elle regarde pas la fenêtre. Elle habite pas loin de la rue de la soif, elle a... Elle est aiglie, elle regarde les jeunes. Ouais, vas-y, c'est bon, Véro. Le prix de tout est beaucoup trop cher. C'est global, ça. Que ce soit les boissons, la nourriture, le loyer. Insécurité dans le quartier Oisem. Beaucoup de trafic de drogue et des agressions au quartier devenues très communautaires. C'est un truc... Je comprends pourquoi on va dire c'est un site de droite. Le mot communautaire, c'est très bien ce qu'il va dire. Non, mais en plus, vraiment, pour avoir vraiment beaucoup voyagé, vivre en communauté dans un quartier, c'est un truc qui se fait de partout et de manière vraiment assez naturelle. De la même manière que dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de villes, il y a des quartiers italiens, des quartiers asiatiques. Même au Maroc, typiquement, par exemple, il y a des villes avec vraiment des quartiers très francophones. Oui, c'est normal que je veux voir. Beaucoup d'entre-français, tu vois, expatriés, des trucs comme ça. L'île est une ville moyenne agréable à vivre. J'ai pu connaître plusieurs grandes villes en France, entre Paris, Lyon, Strasbourg, Rennes. Elle reste celle que je préfère. Elle en déplaise aux détracteurs qui la considèrent comme sale ou insécure. Trois points d'exclamation ! Pour moi, elle n'est pas plus sale carrière ni insécure. Aller à Nantes-Centre ou dans certains quartiers de Marseille ou Lyon, vous m'en direz des nouvelles. Quand je suis allé à Nantes, je n'ai jamais vu ça, gros. Ah ouais ? À Nantes, je n'ai jamais vu ça. Moi, je croyais à Nantes, c'était clean et tout. À Nantes, gros, je suis arrivé, époque, pour être honnête, manifestation, réforme des retraites. Tu avais, genre, des trucs cassés dans les rues, des poubelles, des machins. Tu avais des mecs qui jonglaient, des saltimbanks, des étudiants, des manifestants. Mélangés à côté de Kraken et mélangés à côté de mecs. Tu n'as pas envie de sortir ton iPhone très longtemps à côté. Ah ouais, à Nantes ! Et le tout, dans un melting pot, un commerce Nantes. T'as jamais vu ça ? Alors lui, il dit beaucoup de choses. Culture omniprésente, vie étudiante importante, ville dynamique, mentalité globale est bonne. La ville au quotidien plaisante. Mes enfants, maintenant grands, sont restés sur l'île et sa métropole. Ils ont fait leurs études, restent attachés à l'île et sa métropole. Ça, c'est les gens du Nord, ça, ça. Ça, c'est les gens bien tartes flambées, ça. Les constructions nouvelles, il faut plus de verdure. Insalubrité, la drogue, mais ils ne sont pas plus présents qu'ailleurs, mais ils restent un problème dans les quartiers sensibles. Politiquement, aucune vraie personnalité en vue pour les prochaines municipales. Si vous avez bien aimé cet épisode 1, n'hésitez pas, vous dites. Et en fait, ce que j'aimerais bien, parce que là, on a quelques grandes villes faciles et tout, c'est vrai que si on fait un épisode 2, on peut à la rigueur faire des petites villes. Tu sais, des villes de 20 000 habitants, de 10 000 habitants, pour voir un petit peu ce qu'eux, ils ont à dire, parce que c'est facile, tu sais, d'aller voir Lille, Paris, Lyon, c'est les grandes villes. J'aimerais bien voir vos villages, là. Tu sais que c'est très drôle, tu parles des villages. En fait, moi, à un moment, vers 2016, 2015, 2016, je faisais de l'intérim quand j'avais commencé à vendre des prods, et la ville de Cermez, et je faisais de l'intérim là-bas. Et je suis très surpris de la voir, en fait, c'est une petite ville, avec deux, un gros entrepôt. Et c'est la première fois que la pire note, là, de ce qu'on regarde depuis tout à l'heure, est dans le commerce. Il y a quasiment rien, en fait, autour. Oh oui, attends, mais attends, et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse ça, frérot. Regarde le deuxième point négatif. Le réseau mobile, perfectif, mais là-bas, il n'y a pas de réseau. T'es en 5G, tu passes en 3G direct. 3G et en E. Bon, oui, on dit Edge, mais moi, je dis E. T'es en 3G et en E, je te jure, je vais péter un câble là-bas. T'as pas Internet, il n'y a pas la fibre. Je ne sais pas si depuis le long, mais il n'y avait pas la fibre. Village authentique, habitant sympathique, vie associative très riche, très bonne école primaire, il y a une gare RER pas trop éloignée. La bus, elle est longue, elle est longue, elle est longue, elle est longue, mon pote. Pas de transport, pas de cabinet médicaux, pas de collège, pas d'université, la gare est éloignée du centre-ville, pas de commerce. La gare était super lente. Il n'y a que 3 à sa vie. Mais c'est tout petit, c'est remède. Et en fait, le gros des gens qui allaient là-bas, c'est qu'il y avait une grosse usine qui bossait pour Amazon en gros. Voilà, en gros, c'était ça. Et tous les gens du coin bossaient là-bas. Vous avez vu ce que ça pourrait donner sur une petite ville ? On lit des trucs différents, genre réseau mobile ou commerce ou quoi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées dans les commentaires de villes ou d'endroits qui pourraient être intéressants, ça pourrait être chez vous. Moi j'ai une ville. On ne sait rien, Châteauroux, Orléans, Ligue de Ré. Mon cul. Mon cul. Ouais, j'en le fais. Genre, en fait, j'ai pensé au... Popcorn Festival. Popcorn Festival, je suis sûr qu'il y a un plan d'avis. La pire note, c'est les commerces. Attends, mais 4 en sécurité ? Ah, mon cul. Rue étroite. Pas assez de transport et les commerçants sont pas très agréables. Pas assez de lumière la nuit. Ouais, mais... Mais j'adore lire des réalités que je n'ai jamais connues, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'il y a des endroits, des fois... Moi, je me rappelle quand je vivais dans le Loiret. C'est vrai qu'il y a des endroits, le soir, il n'y a pas de lumière du tout, en fait. Absence d'éboueur, donc la saleté de la ville par variant en fonction des saisons. Et ça, c'était un truc de 2020. Personne ne donne des avis de mon cul. Putain. Très peu de pollution. La région est bien connue pour le bon air de mon cul. Les points négatifs. La circulation est difficile. Beaucoup de petites rues sont beaucoup à dire ça. Mon cul est étroit. Ça te fait rire, ça ? On a plus de 30 ans, cumulé. Bah, il a fait express, bâtard. T'es content ? Ouais, bah ouais, j'ai vu mon cul. Ça gale. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne vais pas mentir, je vais le dire aux gens, et je ne m'en suis jamais caché, j'ai toujours vécu que dans des grandes villes. Tu vois, je n'ai jamais vécu dans des petites villes. Plus je vieillis, et plus la possibilité ou un jour de... Genre, tu m'aurais demandé il y a 5 ans, je t'aurais dit mais jamais de la vie. Et là, maintenant, me dire un jour, avoir, tu sais, une maison où il y a moins de gens, être là avec ma petite voiture, j'ai raté mon permis, on va le repasser. Et donc, du coup, réussir à un moment à vivre dans un endroit peut-être plus calme, tu sais, pour élever les gosses et tout, ça y est, je commence à comprendre. En fait, ce genre de petite ville, c'est marrant, c'est que t'as de l'argent, je trouve. Beaucoup d'argent. Parce que moi, pour avoir vécu là-bas, dans le Loiret, parfois, c'était relou. Tu cherches du boulot, bah là-bas, c'est souvent compliqué d'avoir un emploi, tu sais. Bon, et voilà, c'est tout pour nous pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On vous a dit ce qu'on aimerait pour un épisode 2, donc n'hésitez pas. Merci, Joël. Ça vous a fait plaisir. Voilà, très bien. Dédicace à mon cul. Dédicace à mon cul et dédicace à tout le reste. À Chose le Roi. Et on vous dit à la prochaine, les amis. Ciao, ciao !